donc quand j'appuie sur le bouton mode enfin menu plutôt s'arrête pas c'est hyper sensible je n'arrive pas à aller au bout d'un moment ça va pareil sur les autres tu vois ça n'arrête pas de switcher super rapidement clac clac là le RGBW on ne l'a même pas vu je fais juste appuyer celui-là ça a l'air d'être un tout petit peu mieux là je viens de les allumer c'est comme si on laissait en fait si je laisse appuyer par exemple tu vois ça n'arrête pas de switch comme ça et tu vois là du A j'aurais dû réussir à repasser au D facilement le problème c'est en soirée je pense que comme ils sont montés sur un portique avec l'élire et bien du coup il doit y avoir des vibrations qui se fait alors je n'ai pas réussi à reproduire en tapotant un truc comme ça tu vois mais parfois ça se décale alors soit carrément d'un coup il se met en mode machin CP truc bidule là voilà ça alors tu reviens t'es obligé de revenir derrière de revenir rappuyer pour retrouver le mode DMX soit carrément c'est ils changent d'adresse pouf donc c'est les plus moins qui qui gèrent pas le truc quoi voilà donc c'est un petit peu embêtant je sais pas si si tu as eu des cas comme ça sur d'autres avant ou quoi mais mais c'est un petit peu un petit peu pénible quand même alors tu vois reviens 22 ah là entrez stop bouge plus pareil si on bouge c'est bon celui là un petit peu moins sensible celui que j'ai eu le plus de problèmes avec c'est celui là le mode 22 enfin celui que j'ai pas à remettre en 22 c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes après les autres bon ils ont tous sauté ils ont tous à un moment donné eu un coup de un coup de pénibilité et puis pouf ils se sont déréglés mais c'est surtout le 22 qui qui a eu un problème je tapote doucement je fais pas du gros tapotage alors je suppose que c'est à cause du mouvement délire que ça fait ça ou quoi ou du fait qu'ils sont sensibles après bon c'est je peux toujours les brancher en direct mais du coup je les pilote plus quoi donc c'est un peu embêtant enfin bref voilà quoi